Pendant ce temps-là, au Proche-Orient, les affrontements depuis le début de la semaine ont fait plus de 100 morts et c'est la confusion dans la stratégie de l'armée israélienne. Sahel a affirmé que des groupes au sol avaient été déployés dans la bande de Gaza avant finalement de démentir. Souhaitons ce qui se passe exactement, Margot Bourdin. Tout est parti en fait d'un message très bref posté en fin de soirée sur Twitter hier. Vers 23h30, Sahel, l'armée israélienne indique une entrée des troupes terrestres dans la bande de Gaza. Mais deux heures plus tard, l'armée fait marche arrière. L'information est démentie par son porte-parole en personne qui évoque un problème de communication en interne. Il précise que des troupes bombardent bien Gaza mais depuis l'extérieur du territoire. En tout cas, ce que l'on sait ce matin, c'est que des blindés sont positionnés à proximité le long de la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien a également autorisé la mobilisation de milliers de réservistes en cas de besoin. Depuis le début de la semaine, vous l'avez dit, les affrontements ont déjà fait plus de 100 morts. Merci Margot. Noté que l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à 7h40.